salut à tous c'est Pacalito aujourd'hui troisième tuto courseplay on va s'occuper d'étaler du fumier dans les champs et de recharger notre benne en fumier au passage donc tuto courseplay avec combinaison de deux courses différentes même trois donc on va d'abord se diriger vers le champ qu'on va vouloir effectuer au moment du masser les modes de la team c'est toujours pareil donc là oups je commence bien le cabane est tout seul comme un vaillant voilà on va aller un peu plus doucement voilà bon là c'est pas le cas parce qu'on est sur des écrofondes et c'est des petits champs mais comme vous avez des grands champs à faire il faut recharger et donc je vais vous expliquer comment on procède d'abord pour étaler le fumier et ensuite pour aller recharger donc d'abord on va déterminer le type de travail donc là c'est fertiliser et semé ensuite du coup ce petit onglet s'allume on va dessus et là il va nous demander des informations sur le champ qu'on va vouloir faire donc le champ qu'on va vouloir faire c'est le 17 donc ici je vais aller jusqu'au 17 ici on appuie sur la petite calculette et il calcule le rayon de travail de notre véhicule et ensuite il faut déterminer le point de départ et la direction à laquelle dans laquelle on veut aller en point cardiaque donc le point de départ moi ça sera le donc le nord par là le sud est ouest donc moi ça sera nord est il y est déjà et on va partir en direction du sud ça c'est déjà le cas le retour au départ on se refou hop la fourrière alors la fourrière qu'est ce que c'est c'est le détourage du champ donc ça va lui permettre de faire un tour du champ avant d'entamer les lignes ce qui va éviter en première partie qu'il stoppe des arbres à chaque fois qu'il va manoeuvrer donc là on détermine le nombre de détourages qu'on veut faire donc de fourrière je vais le laisser sur un et ici on peut déterminer si on veut que ça aille à droite ou à gauche pour moi ce sera à droite vu que j'ai le course et je vais activer les quatre roues motrices et après on appuie là dessus et voilà il a lancé le calcul donc ça c'est fait on va l'enregistrer on va marquer champ 17 voilà enregistré bon mais comme je dis si ma belle n'est pas n'est pas assez grande pour effectuer tout le champ là c'est pas le cas on va simuler que c'est pas assez grand il va falloir que je combine avec une deuxième course le remplissage donc là on va se mettre comme ça et on va partir en direction de la ferme pour le remplissage donc je commence l'enregistrement direction la ferme on va se mettre en place en essayant de pas cabaler voilà voilà donc là au pire ce que je vais faire c'est que je vais me positionner de façon bien comme ça c'est pas mal on va quand même peser les roues pour repartir voilà et on va mettre une pause on va repartir en direction du champ voilà voilà et on va stopper notre course on va l'enregistrer en recharge voilà bon moi j'aimerais bien donc là je vais tout effacer je vais le mettre hop je vais charger la recharge et je vais démarrer pour qu'il aille se mettre à mon point de pause précisément ah oui j'ai encore les autres du dernier tuto qui fonctionne encore au pire je vais les arrêter arrêter aussi arrêter aussi couper les moteurs pareil on va couper le moteur avant qu'il n'y ait plus de carburant voilà voilà donc il arrive c'est juste pour qu'il se mette pile poil au point de pause que j'utilise cette technique pour retourner au bon endroit voilà donc là il va pas tarder à faire sa pause du coup je vais pouvoir l'arrêter voilà je l'arrête et je vous expliquerai après comment on combine les deux les deux courses alors au pire on va l'éteindre voilà donc là maintenant on va utiliser le même procédé que la dernière fois il va falloir charger notre remorque avec un chargeur donc on va désactiver ces bidules machin on va se mettre en mode chargeur hop c'est mon tour on va rentrer le bras pour top cabaner voilà voilà donc je commence ma course arrivé devant le tas je mets un point de parking je vais jusqu'au bout du tas hop celui-là il est un peu plus physique que les silos de la dernière fois je mets une pause je recule puis j'y vais vraiment comme un vaillant moi voilà j'avance je me mets face à la benne j'ai levé ça peut-être voilà je mets un autre point de pause voilà ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite euh m'orienter de façon à pouvoir bener dedans comme ça ça m'a l'air pas trop mal voilà voilà ensuite je recule hop ça me tapez le bâtiment bravo l'artiste je me remets ici je fais marche avant et je stoppe voilà maintenant je détermine mes orientations de godet donc là je suis en déchargement là je suis avant déchargement là je suis avant déchargement là je suis en transport et là hop hop rentre là dedans voilà baisse toi et ouvre toi je suis en attrapage voilà attention peut-être un petit choui plus bas voilà attrapage toc 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 4 motrices activer démarrage et donc il fait n'importe quoi forcément ça aurait été trop beau on démarrage voilà il va charger il va fermer bon ça il n'y a pas de surprise on sait que ça fonctionne dans la logique donc volontairement je vais pas le laisser remplir je vais lui laisser en mettre un ou deux pas le laisser remplir exprès voilà il va se mettre en point de parking et la cabane est au fil il vide et il repart remplir bon j'en ai un je vais partir avec ça justement pour la démo ça m'arrange donc on se tire et on tourne au champ et là je vous montre comment combiner les deux courses je me dirige vers le champ quand je me dirige vers le champ je vais configurer donc là on a dit qu'on est en fertiliser on va charger le champ 17 avec le petit icône qui se trouve ici et on va charger la recharge avec celui qui a un petit plus et du coup là il nous annonce qu'on a deux courses de combiné c'est pile poil ce qu'il nous faut on vérifie également que les quatre motrices sont activées voilà on va se mettre face au point de départ et on démarre non tu veux pas ah ouais alors là c'est moi qui ai fait le naze arrête toi t'aurais dû lui dire de démarrer au premier point et moi qui ai fait le bullico il a déjà commencé à étaler ça c'est une bonne nouvelle donc il démarre au premier point voilà donc là c'est parti il étale et il va tomber en panne forcément il ne l'est pas assez rempli donc il commence d'abord par un détourage voilà c'est bientôt vide boum c'est vide donc là il va partir jusqu'au point d'arrêt on n'a pas le choix je le fais à chaque fois je vais avoir le coup de bol qu'il va y avoir les arbres qui vont gérer ou les coups ou pas oh non ça va il va gérer voilà donc là il est en mode transport il va partir en direction de l'autre course pour aller recharger on prend un peu son temps après dans les options de vitesse on peut lui dire à quelle vitesse on veut qu'il roule donc là voilà non on ne peut pas lui dire vitesse en champ 24 km heure non bah ça je vois pas comment je peux le faire accélérer dans ces options là non là-dedans non 6 km heure c'est la vitesse obga donc c'est pas ça bon bah il prend son temps quoi voilà c'est comme ça on ne peut pas faire autrement forcément il fallait que le point soit à l'autre bout histoire que j'aie une vidéo un peu plus longue à uploader c'est pas grave donc au pire au pire au chargement s'il est un peu long je ferai une ellipse et je remettrai en route après donc cette technique là peut marcher aussi avec un un épandeur à engrais classique on peut combiner deux courses on oublie celle du manitou qui nous recharge parce qu'on n'en a pas besoin et du coup quand on va faire cette course on mettra un point de pause devant la recharge d'engrais et ou par exemple si on fait de la chaux on met un point de pause sous la recharge de chaux voilà tout simplement et dès qu'il va avoir il va remplir du coup sa cuve automatiquement et dès qu'il va être plein il repartira quand il met sa course enfin voilà cette technique est la même la seule différence c'est que là j'ai rajouté le manitou en plus qui nous remplit la benne quoi ben bon il y a de grandes chances qu'ils se coincent entre eux vu qu'ils sont pas très très fut-fut d'ailleurs je comprends même pas que le manitou ah bah le manitou il a complètement bugué donc je vais faire une ellipse j'ai foiré ma course avec le manitou donc je vais faire une ellipse et je vais refaire la course du manitou rapidement donc voilà de retour j'ai réglé le manitou pour qu'il fonctionne un peu mieux j'ai complètement foiré la course donc là il est euh bon je l'ai laissé me charger il va encore me coller un godet et ça va être bon et après le tracteur va repartir faire son petit boulot voilà encore un godet j'espère que ça va suffire allez non forcément il va manquer 2% donc on va attendre encore un godet j'espère que ces tutos seront utiles que vous comprendrez un peu mieux comment fonctionne le courseplay enfin je vous explique ce que moi je sais il y a encore plein d'autres tutos à venir bien évidemment donc là ça va être bon voilà il s'en va et le tire part avec son bigodet oh va doucement Fio c'est chargé alors on a vu le panneau pour mieux voir ce qui s'y déroule donc là il retourne en direction du champ toujours avec ce magnifique massé il met les gyrophares car il est sur la route voilà il arrive là et il va reprendre sa course initiale voilà il va aller se repositionner il y a de la charge là où il était et reprendre son petit boulot et voilà c'est reparti voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à une prochaine vidéo allez salut tout le monde et je vous assure en dickame c'est pas ça กame 1 2 2 2 2